Pour le casting d'Allez Coco, j'avais envie de justesse, de véracité, de trouver des vrais personnages qui sont un peu comme dans le film, mais dans la vraie vie. J'ai fait des interventions autour du cinéma dans les collèges. Ça s'est un peu passé comme ça au tout départ, et notamment avec le groupe des amis de Cassandre, qui en fait était un vrai groupe de copines de Saint-Louis, qui avait vraiment une super énergie, beaucoup de réparties, beaucoup de tchatches, etc. J'avais vraiment très envie de travailler avec elles. Elles faisaient aussi du théâtre dans leur école. À demain les filles ! Regardez, il y a un dépressif qui arrive, putain, avec ses épaules. Hé, la nouvelle ! Léa, c'est ça ? Fais attention quand tu passes à côté de l'Allez Coco. Tu sais, Grand Maca le raffole des cœurs des jeunes filles égarées, comme toi. Ouais, d'une façon, elle a toujours la preuve, celle-là. Rires Pourquoi tu t'en prends à moi ? Tu ne me connais pas ? Moi, je m'en fous de tes histoires de sorcières pour les gamines. Vas-y, c'est que pour qui elle est ? C'était plus facile pour les filles que pour les garçons, pour le rôle de Kian, ça a été plus compliqué. En fait, j'ai fait une pré-sélection avec tous ces jeunes. Je les ai pris en stage pendant les vacances de mars avec la coach Véronique Ruggia, que j'ai fait venir sur le film ensuite. Et on a fait un pré-travail avec tous les enfants, tous les jeunes, pour les tester, puis pour les roder aussi au jeu, à la caméra, etc. Et on a continué le casting en leur faisant incarner différents personnages du film. Du coup, on avait brodé autour d'improvisation. Et quand ensuite, j'ai déterminé qui vraiment allait jouer tel rôle, ça a été pour eux très fluide, puisqu'il y avait derrière tout un imaginaire qui s'était créé autour de l'histoire de Léa, la nouvelle, autour des groupes, des copines de Cassandre, Cassandre, etc. Et il y avait beaucoup d'amour déjà entre eux. Et c'est ça qui est assez chouette. C'est même quand elles jouent les oppositions, etc. En fait, elles étaient très copines. Et dès qu'on coupait, à la fin, elles se tombaient toutes dans les bras. « Oh, je suis désolée, etc. » On avait vraiment réussi à créer quelque chose de vivant, qui avait un souffle. Et ça, pour moi, c'était très important de procéder comme ça. Dégage, dégage, c'est trop débile. Dégage, dégage. Allez, vas-y. Casse-toi. Et c'était drôle parce que Luna, elle est née à La Réunion. Elle n'a connu que La Réunion. Et moi, je lui faisais jouer une petite métro qui débarque. Et il fallait vraiment qu'elle interprète ça. Et je me souviens de la séquence où ils sont dans l'allée coco, justement, avec Kian, qui est jouée par Teddy Rosemont. Et il doit lui faire goûter un fruit. Parce qu'on a un peu ce truc, quand on arrive de métropole, il y a tous les fruits, etc. Et nos copains réunionnais, ils connaissent tous les fruits, les noms des fruits et tout. Et ça, c'est quelque chose, quand on ne vient pas de là, qui est très marquant. Et donc, il prend un fruit comme ça, il lui fait goûter. Et elle doit simuler qu'elle ne connaît pas le fruit, qu'elle doit tousser. Et c'était assez drôle, parce qu'après, c'est très fluide dans le film, mais en fait, en vrai, à tourner, c'était un vrai rôle de composition. C'est à cause de la famille de mon grand-père. Ils ont commencé à faire couvrir des bruits sur nous, que grand-mère faisait de la sorcellerie et tout et tout.